Mais où est passé Doki ? Il a une émission à présenter. Ah bah, je crois que je me fais tromper de direction. Ah tant pis, je vais présenter à sa place. Joséphine, à toi de jouer. Bon, reprenons. De manière globale, une œuvre d'art est considérée comme exceptionnelle parce qu'elle est unique. Si la Joconde attire autant de monde au Louvre, c'est parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. Faut ! Ouais, bon, ok. Il y en a deux. Une au Louvre et une au Prado. Mais la seconde est une copie. Ce n'est donc pas un tableau de De Vinci. Coucou ! Cette seconde Joconde a donc beaucoup moins de succès que la parisienne. Et c'est ce caractère unique de l'œuvre d'art qui la rend si précieuse et convoitée. Parce qu'il n'y en a qu'une, elle a un petit côté magique. Pendant longtemps, la réalisation d'une œuvre d'art était longue et laborieuse, répondant le plus souvent à une commande faite à l'artiste. Ainsi, c'était considéré comme un luxe de posséder un tableau chez soi, sachant qu'il n'en existait qu'un seul exemplaire au monde. Mais alors, pourquoi les artistes vont vouloir casser ce code ? Pourquoi multiplier les œuvres au risque de leur faire perdre ce côté précieux ? Pourquoi ? Comme nous l'avons vu avec Monet, ce désir de répéter un même sujet répond à l'idée qu'une image peut avoir une infinité de possibilités. Pour certains, la série va permettre d'expérimenter, de rechercher un style nouveau et novateur. Pour d'autres, cette multiplication va servir un regard critique envers les images et la société qui les produit. Définissons ensemble la notion de série. En art, la série désigne un ensemble d'œuvres traitant un même thème, formant un tout cohérent. Dans une série, au moins un élément fixe se retrouve dans chaque partie du tout, répétée à l'infini, mais subissant à chaque fois une modification. Pour rendre tout ça plus clair, je vais te présenter plusieurs exemples afin d'illustrer cette définition. Avec Clone Monet, l'art entre dans une nouvelle ère. Une œuvre n'est plus pensée comme unique, mais peut-être un élément d'un ensemble plus vaste, développant une même thématique. Ouais, c'est pas faux. S'il fut l'un des premiers artistes à imaginer ce principe, Paul Cézanne avait déjà cette ambition plusieurs années auparavant. Répétant le même paysage avec obsession, l'artiste passe à 20 ans à peindre la montagne Sainte-Victoire pour un total de 80 œuvres. Cet acharnement du peintre révèle en fait une recherche, une expérimentation de la couleur et de la forme. À mesure que l'on avance dans cette série, les détails disparaissent. La montagne se synthétise peu à peu en de petites taches de couleurs posées les unes à côté des autres. De cette recherche émerge un nouveau style que les artistes de la modernité, dans l'impressionnisme, puis plus tard avec le pubisme, vont développer et enrichir dans le but de dépasser l'unique représentation du monde. Une autre série, celle des arbres de Mondrian, est l'illustration même de ce basculement. Par la multiplication d'un même motif, l'artiste a su traduire les formes pour transcender le réel et n'en préserver que l'essentiel, les éléments les plus purs. Oh là là, c'est la décadence ! Pourtant, observe bien ces œuvres, c'est dans leur ensemble que l'on approche cette série. Dissociés, ces tableaux perdent de leur intérêt et leur réelle signification. Ensemble, ces arbres évoluent d'œuvre en œuvre, témoignant de la pensée d'un homme qui gagne en expérience, en assurance, et qui devient lentement l'artiste qu'il veut être. Oui, ça peut aller ! Hé ! Psst ! Vous avez eu des nouvelles de Doki ? Mais bon sang, qu'est-ce qu'il fabrique ? Euh, pardon madame, mais vous pouvez m'indiquer la présentation essence ? Madame ? Oh, monsieur ? Bon, j'ai dit que Cézanne et Monet étaient les premiers à penser à faire des œuvres en série. C'était pas tout à fait vrai. Oh ! Triceur ! Oh, c'est pas correct. Le japonais Okusai réalisa une série d'estampes intitulée 36 vues du mont Fuji. Bon, en fait, il y en a même 46, mais chut ! Contrairement aux impressionnistes, le but d'Okusai n'est pas de créer un ensemble indissociable, mais plutôt de réaliser une sorte d'inventaire de son époque, des paysages japonais au rythme des saisons, le point de repère étant le volcan qui se trouve de manière plus ou moins visible dans l'image. On peut apprécier la qualité des estampes indépendamment des autres, certaines ayant davantage marqué les mémoires comme la grande vague. Oui, oui, si tu n'avais pas remarqué le petit machin là à l'arrière-plan. C'est pas une vague, mais le mont Fuji. Wow ! Dans les années 1960, le couple d'artistes Bernd et Ila Becher vont débuter un travail photographique ayant pour thème les maisons ouvrières, les châteaux d'eau, les bâtiments industriels ou encore les silos à grains. Leur approche ressemble globalement à une classification typologique. Dans la veine de la nouvelle objectivité, mouvement allemand très en vogue dans les années 1920, les artistes vont réaliser un travail documentaire sur des architectures à la fois identiques et différentes. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Les séries de photographies se présentent sous forme de panneaux de 9 à 12 clichés semblables. En regardant ces photos, on a l'impression d'une répétition, de toujours voir la même chose. Pourtant, chaque image est unique. Si les clichés sont si semblables, c'est parce que les artistes suivent un protocole strict. Les bâtiments sont systématiquement photographiés de face par temps nuageux avec la même distance avec le même cadrage. Sous-titrage ST' 501 Ces séries, dont la démarche est presque scientifique, constituent une redécouverte du patrimoine industriel, tout en mettant en avant les qualités plastiques uniques de chaque structure présentée. T'as compris le coup ? Après, j'explique. Dans les années 1960, un nouveau mouvement artistique émigre de Grande-Bretagne jusqu'aux Etats-Unis, le pop art. En réponse à l'effervescence économique et la surabondance de produits et de publicités, les artistes mettent à profit cette profusion d'images pour réaliser des œuvres d'un genre nouveau. Face à l'invasion, Andy Warhol, célèbre publicitaire, imagine un moyen de réconcilier art et images populaires. C'est un bordel ! Par le moyen de la sérigraphie, l'artiste va multiplier les images qui abondent déjà dans les rues. Warhol cherche à mettre au même niveau des images populaires et l'art encore jugé élitiste. Il fait entrer dans les galeries des images de boîtes de soupe, des bouteilles de soda, des portraits de célébrités reproduites à l'infini. « Ça doit pas être cher, quoi ! » « Ah, quand même ! » « Ça meurt pas, hein ! » « Ah, Mathieu, tant qu'ils trouvent les couillons pour leur acheter, on pourra rien dire, hein ! » Pour les pop artistes, l'art n'est plus sacré. Reproduits en série, il sert l'idée d'une disparition de l'objet unique pour la consommation de masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée de disparition sera un thème important dans l'œuvre de Warhol. Le diptyque Marilyn en est un exemple. Hommage à la célèbre icône américaine Marilyn Monroe, disparue quelques semaines plus tôt, son image est démultipliée à outrance. La partie de gauche, aux couleurs vives et criardes, étale les excès de l'affiche publicitaire. Tandis qu'à droite, les couleurs ont disparu. Les images s'effacent, représentant la mort de l'actrice. Ce n'est pas la jeune femme qui est représentée, mais son souvenir, vivant à gauche, ravivée sans cesse par l'image placardée dans les rues et qui finit par s'effacer, oubliée. La série n'est pas un assèchement des sujets de l'art, mais une évolution de la pensée de l'artiste qui répond aux besoins de la société dans laquelle il vit. L'artiste évolue avec son temps et montre des choses qui remettent en question les attentes de ses contemporains. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. Je te laisse avec le cuisse de fin. A bientôt les curieux ! Bon allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, etc. ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada